Il existe 38 millions de chaînes YouTube et la majorité des YouTubers se font plein d'argent, se cachent du fisc à Dubaï et s'habillent Gucci de la tête aux pieds. Non, c'est faux. La plupart des YouTubers ne gagnent pas un copec. Que dalle, nada. Je sais que certains tentent de monétiser leur chaîne avec de la pub. D'ailleurs, même certains se font des couilles en or avec la publicité. Par exemple, le plus gros YouTuber du monde, son patrimoine net, est estimé à plus de 50 millions de dollars. Vous voulez être le nouveau Mister Beast ? Ne comptez pas sur moi. Regardez cette vidéo. Il a acheté une île déserte. Il a fait venir une centaine de fans et il a fait gagner l'île à un de ses fans après un espèce de challenge en mode Koh Lanta où le dernier survivant allait remporter la mise. C'est clair, vous ne pourrez pas faire cela. Il a une équipe, des capitaux qui lui permettent de financer ce genre d'opération. En clair, faire ce genre de vidéos avec ce nombre de vues nécessite des moyens qui sont proches de ceux d'un tournage, d'un épisode de Friends. En revanche, pour gagner de l'argent sur YouTube, il y a une solution qui est la vente d'infoproduits. Avec une petite niche, une petite audience, on peut déjà gagner de très jolies sommes. Vous vous demandez combien est-ce qu'on peut gagner ? Eh bien, voici les chiffres. Voici ce que j'ai généré en deux semaines sur une toute petite chaîne YouTube dédiée à une micro-niche qui est la pratique du tir sportif. Voici les chiffres. Le premier week-end de septembre, j'ai relancé cette formation et j'en ai vendu pour 600 euros hors taxes. Le deuxième week-end, j'ai relancé cette formation sur ma chaîne YouTube de tir sportif et j'en ai vendu pour 1200 euros hors taxes. Ça fait donc 1800 euros de vente en 15 jours, dont 3600 par mois. Avec une toute petite chaîne et une toute petite audience. Sur une petite niche avec un site animé à la tablette graphique et qui me prend moins d'une heure par semaine et zéro publicité. C'est plutôt cool. Et ce qui est cool, c'est qu'il existe des centaines, des milliers de niches de ce genre dans lesquelles vous pouvez vous lancer avec une chaîne YouTube ou un blog et vendre vos formations. Et d'ailleurs, voici 7 idées de chaînes YouTube qui ont un beau potentiel de monétisation. Numéro 1, le management, la souffrance au travail. Vous voyez ce projet sur lequel vous travaillez depuis des mois ? Annulez ! Hein ? Vous avez vu vos indicateurs de performance ? Vous vous débrouillez mais vous me remontez ça ! Hein ? 63% des Français jugent leur travail ennuyeux. 19% déclarent subir un stress au quotidien. 31% des salariés français estiment que leur patron ne s'intéresse pas à leur bien-être psychologique. Bref, la souffrance au travail concerne des millions de gens. Alors imaginez, imaginez une chaîne YouTube qui donne des conseils aux petits entrepreneurs. Qui leur apprennent la communication, qui leur apprennent le management, qui leur apprennent à remobiliser leurs trous, à gérer les conflits, à déceler les signes de malaise. Les grosses boîtes se payent des consultants. Mais les patrons de TPE n'ont pas ce genre de moyens. Ils seraient donc prêts à acheter de la formation en ligne parce qu'il y aurait une idée de retour sur investissement clair pour leur entreprise. On pourrait même envisager un service avec abonnement. Deuxième idée de chaîne YouTube, le tir à l'arc. D'après la Fédération Française de tir à l'arc, il y a 75 000 pratiquants en France. C'est autant de personnes qui seraient intéressées pour avoir... Merci mon chien. Il y a 75 000 pratiquants en France. C'est autant de personnes qui seraient intéressées à acheter des formations pour débuter, pour choisir son matériel, pour faire de la compétition, etc. Ah, tu galères là ? Putain, j'ai jamais fait... Première essai, j'ai essayé de tuer personne. La cible. Oh, numéro 2, tu veux essayer ? Tu m'en prennes d'abord ou pas ? Non. Comment tu la tiens ? J'en sais rien. Ah non, mais c'est dans l'autre sens. Là, il y a du jour. Oui, oui, non, la flash, c'est dans l'autre sens. Je m'éloigne parce que je pense que ça peut être dangereux. C'est pas de gaucher, mais arrête pas. C'est pas question de gaucher. Allez, vas-y Robin, mets bois. Dans le palmier. Pauvre palmier. Il n'y a pas que les gens qui tirent sur les cibles, il y a aussi les chasseurs. Ouais, il y a aussi les chasseurs. Mais dans ce cas-là, il nous faudrait un sanglier. Allez me chercher, Samy. Allez mon gros, cours, cours. Vas-y, cours, cours, cours. Allez, fais le sanglier. Nous nous excusons pour cette violence plus que gratuite envers un animal. Samy n'a pas été blessé durant ce tournage. Notre but est juste de l'engraisser pour le bouffer à Noël. Lâche. Encore ? Encore. Trop fort. Autre idée, les petits jardins japonais. Le jardinage en général est assez difficile à monétiser. La solution, se nicher sur une pratique plus petite, plus urbaine. Cette population n'a pas forcément le temps. Cette population n'a pas forcément les connaissances en jardinage. Mais ils ont aussi besoin de se relaxer. Leur apprendre comment aménager des petits jardins zen sur leur terrasse ou des bonsaïs serait sûrement une idée très cool. Non seulement c'est super visuel, mais on pourrait vendre des tadibooks ou même des formations. On pourrait aussi vendre du matériel via des liens affiliés. Il y a dans cette thématique un côté un peu fan où les gens risquent de s'équiper de plus en plus et d'acheter de plus en plus d'arbustes. Voici l'idée suivante. Les side hustle. J'ai lu et j'ai vraiment apprécié le livre de Chris Guilbeault. Il explique comment monter des petits business à côté de son travail pour d'abord gagner des revenus complémentaires et ensuite plaquer son job. Mais où est la chaîne YouTube des side hustle ? Je veux dire des blogs sur le webmarketing, il en existe des tonnes des chaînes YouTube aussi. Et plein de gens ne veulent pas forcément se lancer en ligne. Beaucoup de gens veulent aussi gagner de l'argent en dehors d'Internet. Il y a là un vrai créneau. Comment gagner sa vie pas sur Internet ? Le nombre de formations possibles est juste hallucinant. Mais de quoi pourrait bien parler ce genre de chaîne ? L'idée c'est de partager des bons plans. Par exemple, si vous êtes costaud, vous pouvez mettre une annonce sur le bon coin et puis aider les gens à faire de la manutention chez eux ou les aider à déménager. 1, 2, 3 ! C'est bon ! Idée suivante, si vous aimez le dessin, eh bien faites une chaîne qui décrypte les grandes peintures. Est-ce que vous connaissez la chaîne de Florent Garcia ? Au lieu d'expliquer comment on joue de la guitare, il décrypte le jeu des grands guitaristes. Et c'est une idée de génie parce qu'on est tous plus intéressés par les secrets de Prince que par les conseils d'un obscur prof de guitare. C'est un moyen très efficace d'appuyer votre contenu sur la popularité d'un artiste existant et de drainer du trafic. Eh bien, vous pourriez tout à fait le faire sur la peinture ou la sculpture. C'est-à-dire expliquer les peintures les plus célèbres, comment elles sont composées, comment les couleurs sont choisies, quel message elles cherchent à faire passer ou comment elles ont marqué l'histoire de la peinture. En décryptant la Joconde, Guernica ou alors le Baiser, vous êtes quasiment certain d'attirer du trafic grâce au moteur de recherche de YouTube. Et alors, au fil de ces vidéos, ça sera l'occasion de parler de vos propres créations ou alors de parler de vos formations en dessin ou techniques de peinture. Idée suivante, montez une chaîne qui vous explique comment gagner de l'argent avec un food truck. Je suis toujours estomaqué par le nombre de gens qui pensent qu'ils vont réussir à monétiser une chaîne YouTube de cuisine. Mais c'est hyper difficile. Parce que si je vais sur Marmiton, je trouve n'importe quelle recette. Ou alors il faudrait le faire un peu en mode décalé, comme par exemple la chaîne YouTube de Grégory Kafka, ce qui compte plus d'un million d'abonnés. Mais il faut quand même dire que le type prépare des chameaux devant vous. Alors qu'il y a une stratégie beaucoup plus simple sur ce genre de thématique qui est de ramener à l'argent. Si vous êtes carreleur, ne faites pas des tutos carrelage, expliquez comment on développe un business de carrelage. Si vous êtes coiffeur domicile, ne montrez pas des coupes de cheveux, mais montrez plutôt comment est-ce qu'on peut développer ce genre de business. Et donc si vous êtes dans la cuisine, montrez plutôt comment on peut développer un restaurant ou alors un food truck. Pensez-y, un food truck c'est l'achat d'un véhicule, le choix du matos, le concept mexicain, bistro, italien, l'emplacement, le marketing, toute la partie internet. C'est un sujet énorme sur lequel vous pourriez vendre des formations parce qu'il y a là clairement une idée de retour sur investissement. Quelqu'un qui va investir 70 000 ou 100 000 euros pour se lancer dans un business de ce genre n'hésitera pas à acheter une formation à 2 000 euros s'il est certain que ça va l'aider à réussir. Et voici la dernière idée, elle me tient à cœur parce que j'ai écrit un roman et je suis en train de préparer le deuxième. Ça me fait flipper grave, mais j'avais quand même envie de vous en parler. Aujourd'hui, avec Amazon KDP, tout le monde peut charger un manuscrit, une couverture et le vendre soit en version électronique, soit en version papier avec les systèmes d'impression à la demande d'Amazon. Ça a l'air super facile. En réalité, c'est hyper dur. Sans de vraies notions de storytelling et de marketing, votre bouquin restera dans les tréfonds d'Amazon et vous n'en vendrez qu'une poignée. Alors pourquoi ne pas monter une chaîne YouTube qui parlerait de romancier célèbre, un petit peu sur le principe de commenter les peintures ou d'expliquer le jeu de guitare comme le fait Florent Garcia, mais qui apprendrait aussi comment est-ce qu'on peut vivre de ses romans ? Je suis certain qu'une chaîne de ce genre pourrait facilement trouver son public. Ce que je sais, c'est que plus j'y réfléchis et plus je trouve d'idées de business, de chaînes YouTube monétisables. Tout simplement parce que Internet est un espace quasi infini. En revanche, il faut avoir des compétences comme l'acquisition de trafic ou de storytelling. À ce sujet, j'ai créé deux formations qui sont offertes. Elles sont téléchargeables simplement en cliquant sur le lien qui est dans la description. En vous inscrivant, je vous offre le guide copywriting et la formation trafic. Et en plus de ça, vous pourrez bénéficier de mes emails dans lesquels je partage énormément d'informations pour vous aider à développer votre business en ligne, que ce soit un blog, une chaîne YouTube ou un podcast. Il ne vous manquera qu'une dernière chose, c'est de passer à l'action. Donc maintenant, foncez !